Donc pour le tube acier, pour la soudure, il faudra tout le temps chauffer de bas en haut parce que du coup la chaleur elle monte, du coup après pour que la soudure soit bien, il faut tout le temps monter donc après une fois qu'on arrive là, il faudra le tourner et refaire pareil jusqu'à temps qu'on arrive jusqu'à là Donc il faut, avant de souder, il faut pointer le tube acier, donc ici il faut pointer là par exemple et ici Donc ça veut dire, commencer à faire aller, pour ne pas qu'il bouge, après pour les plus gros diamètres c'est mieux de pointer sur 4 côtés Parce que vu que c'est plus grand, et le pointage ça permet aussi que la pièce ne bouge pas parce qu'en venant chauffer de ce côté là, la pièce va se rétracter et hop elle va faire comme ça Donc là au moins ça lui garantit un alignement Bon elle va un peu bouger mais moins que si on ne l'aurait pas pointer Normalement pour souder il faut des gants D'accord, avec des gants Donc là on voit que tu as des gants, pas de problème Alors ouais, donc le réglage de la flamme pour une soudure assez noire, c'est comment ? Donc il faut que l'oxygène augmente aussi, justement après ça pète Voilà c'est ça, donc on peut déborder un peu la soudure, enfin on le fait euh... Il faut que la flamme elle solide Voilà, il faut qu'elle soit vive la flamme Il faut pas qu'elle soit comme ça Ouais bah, comme ça ouais Voilà, ça c'est pas bon, il faut qu'elle soit le plus possible, il faut qu'il y ait beaucoup d'oxygène ? Bah il faut, voilà il faut qu'elle soit comme ça à peu près D'accord Donc là il faut mettre une lumeau, donc il va être comme ça Par contre, c'est toujours un affaire conductulaire Et le geste, quand on va souder, ça va être, hop on va ramener comme ça D'accord, il y a toujours un angle à 90 entre le chalumeau et la baguette Et on est incliné à 45 par rapport au tube Voilà c'est ça Donc là, il faut faire un bain de fusion Bain de fusion Donc là il commence à se venir rouge Donc là, on commence à mettre la baguette Tac Donc là on va faire un autre montage D'autre côté, donc vous avez vu là, ça se rétracte Du coup là, ça fait une grosse Voilà, donc il faut mieux pointer la pièce avant Donc ça on est sûr d'avoir l'alignement Donc on a fait un point à l'opposé et un point ici Donc dès que ça commence à devenir un peu orange, un peu, ça fusionne On met un peu de baguette Et on crée une surépaisseur Je vais voir si on voit mieux avec Alors la vidéo, on va regarder si on voit mieux avec Donc là, je vais commencer la soudure du coup Donc il faut que ça soit assez rigouillé Donc moi pour l'instant, c'est pas encore un petit peu de ça On va regarder à travers la caméra si on arrive à mieux voir Non, c'est pas évident Donc là c'est toujours assez compliqué à voir Donc là, il faut vraiment avoir un bain de fusion Et une fois qu'on a un bain de fusion, on le fait avancer Voilà, c'est ça Vers le haut Voilà On va reprendre notre soudure au point où on l'a laissé Et toujours, pour toujours aller en montant Donc là, le chelumeau bouge, claque Et la baguette, elle est toujours à 4 mm de la tête à réjouer C'est dommage que sur la vidéo, on ne voit pas si bien que ça finalement Le façonnage quoi, la soudure Et là, il faut essayer d'y avoir une certaine épaisseur en fait Voilà, il faut essayer d'avoir quand même une bonne épaisseur Il ne faut pas trop non plus Il faut être en sur-épaisseur en fait C'est aussi un petit peu ce que je vois là Et donc qu'est-ce qui fait qu'il va péter des fois ? C'est que justement, il y a trop d'air Il n'y a pas assez d'oxygène dans le chelumeau Ce qui fait que ça peut exploser par exemple C'est ça ? Il faut bien faire fondre le tube Et la baguette en même temps Enfin d'abord le tube et ensuite la baguette bien Bien joué Donc c'est très important de bien chauffer et d'avoir un bain de fusion Pour éviter qu'après il y ait des fuites Oui C'est ça, et donc ça doit être bien lisse en fait Voilà c'est ça Alors est-ce qu'on peut voir à la fin le résultat ? C'est du petit tuyau donc Alors c'est plus difficile avec un petit tuyau parce que ça va très vite ? Voilà du coup ça va super vite Donc il faut aller très très vite Et est-ce qu'on peut pas baisser la flamme pour justement aller moins vite ? Après ça risque de péter Il va avoir moins d'oxygène du coup ça risque d'un peu de... D'accord Voilà Est-ce qu'on refroidit la pièce tout de suite ? Ou est-ce qu'on attend que ça refroidisse d'elle-même ? Est-ce qu'il y a des risques ? Après ça la fragilise un peu En la refroidissant tout de suite ça la fragilise Bon on l'a vu que c'est pas une pièce... Oui Là on peut la refroidir mais autant... Si on a le choix autant ne pas la refroidir Voilà c'est ça La laisser refroidir d'elle-même Ok Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à la soudure ? Je pense que c'est bon hein ? Ok merci Merci de m'entendre